Musique Je m'appelle Olivier Estrelli, je suis animateur culinaire à la Maison des Cinq Sens à Bordeaux. Je m'appelle Olivier Fargues, je suis vigneron à Barsac, je ne produis essentiellement que des sous de brâteaux. Musique On va toujours partir du produit. C'est le matin, on va sur le marché, on est dans une saisonnalité et on va prendre le produit de saison. Et par rapport à ce produit de saison, on va décliner tout un plat. Et le vin, il va venir accompagner ce plat. Je pars d'un vin que j'ai déjà dégusté, évidemment, que je connais plutôt bien et me dire qu'est-ce que je pourrais préparer avec. Et du coup, en tant que vigneron et surtout petit amateur de cuisine, ça m'ouvre énormément plus de portes, je trouve. Donc du coup, je peux aller chercher une recette en connaissant bien les aromatiques du vin, en connaissant bien son équilibre. Et aller chercher une recette qui, pour moi, serait idéale avec. Les Saint-Jacques, j'aime bien les avoir sans corail. Alors, pour deux raisons. La première, je trouve que, même si c'est joli, mais ça n'apporte aucun goût. Voire, je trouve que ça dénature vraiment le mollusque. Dès que les Saint-Jacques seront revenus, je mettrai l'échalote pour amener du goût à la sauce. Mettre notre sauce crème. Et puis, on n'aura plus qu'à dresser. Si on veut travailler sur des contrastes, à ce moment-là, on a en cuisine des petites astuces qui sont, par exemple, mettre un peu plus de poivre. Donc, on va travailler sur un côté pimenté. Ou alors, on va mettre de l'acidité pour contrebalancer le côté sucré du plat avec le côté moelleux du vin. On va contraster la rondeur du vin, cette douceur, cette richesse aromatique, avec un plat plutôt relevé, poivré, épicé, ou un plat acidulé. Donc, il faut toujours reposer pour que dans votre bouche, il se passe un équilibre, en fait, entre eux. Le vin, tu le sers à quelle température pour le sud Bordeaux ? En fait, tu ne fais jamais les serveurs trop froid. La problématique avec ces vins, c'est que si tu les frappes, tu casses toute leur richesse aromatique. Donc, l'idéal, ça reste entre 10 et 12 degrés. Aujourd'hui, les suites Bordeaux peuvent s'accompagner avec une cuisine mondiale. Je dirais quasiment tous les émissaires sud, facilement, quand on parle d'Amérique du Sud, d'Afrique ou d'Asie, ce sont des cuisines qui sont relativement épicées. Je trouve que les cuisines asiatiques vont très bien avec parce qu'on va avoir de la citronnelle, on peut avoir de la coriandre, des choses comme ça qui sont herbacées et qui vont donner un côté peps à la fois au plat et surtout une dynamique pour le vin. On a fini notre plat. Noix de Saint-Jacques qui ont été panées dans une purée de pommes de terre. D'accord. Petite roquette, sauce au roquefort et panée et petit dés de poire. On va déguster ? Santé à toi, Olivier. Santé, Olivier. On sent bien le fruit, effectivement. Un choc en fait, un échange, une interaction entre les deux, entre le plat et le vin. Mais il se passe toujours quelque chose d'intéressant, je trouve. Tout à fait. Donc le jeu, tu arrives à rentrer dans le vin ? Effectivement, la fraîcheur de la poire et le petit pithion de la roquette rééquilibrent l'ensemble. On a une belle mâche sur la coquille, un beau pas équilibré avec un pas équilibré, c'est parfait. Bon, parfait. Donc, au suite Bordeaux. Au suite Bordeaux. Au suite Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada